Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tranquillité. Aujourd'hui on va vous présenter les principales fonctionnalités de WAPT 2.2. Pour vous présenter Tranquillité, l'entreprise a été créée en 2002, on est situé en périphérie lantaise et nos deux secteurs d'activité principaux sont le fait d'être intégrateur Samba Active Directory donc on est l'un des seuls en Europe et on est principalement éditeur de WAPT. Pour la petite histoire, WAPT a été créée en 2012, du coup c'était une idée de Vincent et de Denis puisque du coup avec notre métier historique d'infogérant on avait besoin d'une solution simple, flexible et sécurisée pour pouvoir gérer le parc de nos clients infogérés à la base et puis petit à petit WAPT a un peu évolué et du coup on a ajouté de plus en plus de nouvelles fonctionnalités sur la solution. WAPT en quelques chiffres c'est 350 clients sur la version Enterprise, plus d'un million de postes équipés autant sur la version Enterprise Discovery et Community et plus de 7000 paquets à disposition sur notre store public. WAPT Enterprise a été certifié et qualifié par l'ANSI en 2018 donc ça passe par plusieurs mesures de sécurité qui sont disponibles sur notre documentation ou sur le site directement de l'ANSI et du coup on est actuellement en train de repasser cette certification pour la nouvelle version de WAPT. Au niveau des principaux bénéfices de WAPT ça va vous permettre de sécuriser votre parc informatique puisque vous voulez pouvoir gérer la partie installation et mise à jour autant logiciel que mise à Windows à travers la console vous allez pouvoir piloter en distance et en silencieux l'ensemble de la gestion de votre parc informatique et avoir un soutien suivi complet grâce à l'agent WAPT qui remonte la partie inventaire matériel et logiciel en temps réel. La console est assez simple d'utilisation vous allez pouvoir facilement créer puis déployer des paquets sur votre parc et donc du coup ça va être un réel gain de temps pour vous dans votre gestion au quotidien. En quelques mots WAPT Enterprise ça vous permet d'installer, de mettre à jour, de configurer et de désinstaller l'ensemble de vos logiciels sur votre parc. Au niveau de l'architecture de WAPT donc WAPT ça fonctionne en pool donc comment ça fonctionne précisément il faut installer un agent WAPT sur chacune des machines de votre parc. L'agent se connecte par la suite au serveur qui soit sous Windows soit sur Linux et une fois que les installations et les mises à jour ont été effectuées ça remonte l'information au niveau de la console. D'un point de vue des clients WAPT fonctionne sous Windows, Linux et Mac. Nous avons désormais fini la partie présentation générale de WAPT nous allons pouvoir passer sur la console. Nous voilà désormais dans la console WAPT. La partie centrale dans WAPT est la partie inventaire puisque c'est à partir de là qu'on peut voir l'état général de son parc. Par exemple là on peut voir que ces machines là sont en erreur et que ces trois machines là sont à mettre à jour. Du coup si je continue sur la partie droite, si je clique sur cette machine je peux voir que j'ai déjà tous ces paquets WAPT d'installer sur cette machine et que du coup j'ai ces paquets là à installer et ce paquet à désinstaller. Si je le souhaite je peux également filtrer pour avoir uniquement les informations qui m'intéressent. Et plus haut je peux avoir des informations de description de la machine, son nom, son système d'exploitation, son adresse IP, etc. Pour avoir plus d'informations sur la partie matériel on a un onglet inventaire matériel. On retrouve toutes les informations WMI, DMI de la machine. Dans la partie inventaire logiciel on peut retrouver l'ensemble des logiciels installés sur la machine même ceux qui ont été installés en dehors de WAPT. La différence c'est qu'il n'y aura pas de date d'installation ici. Et dans la partie mise à jour Windows je vais pouvoir retrouver l'ensemble des mises à jour Windows installées en attente et refusées sur la machine. Lorsqu'il y a des installations et des mises à jour vous pouvez suivre l'avancée dans la partie tâches. Dans la partie centrale comme je vous disais tout à l'heure on a toutes les machines qui sont dans votre parc et du coup vous allez pouvoir retrouver également plus d'informations sur la partie adresse IP, l'OS de la machine, son système de exploitation, son modèle, etc. Et si vous avez besoin de plus d'informations vous pouvez faire un clic droit et rajouter d'autres informations si vous le souhaitez. Avec WAPT il y a une liaison avec l'Active Directory que vous retrouvez ici sur la partie gauche et du coup qui va vous permettre de remonter les OU de votre Active Directory. Donc c'est l'agent qui remonte l'information de où il se situe dans l'arborescence et reconstitue l'arborescence Active Directory. Et du coup après vous allez pouvoir créer des groupes de paquets qui vont être liés à votre OU si vous le souhaitez. Donc tous les paquets WAPT installés ici sur cette machine vont être récupérés à partir de l'onglet dépôt privé. Et du coup pour ça plusieurs possibilités soit vous importez un paquet depuis internet. Et du coup par défaut ça viendra récupérer les paquets qui sont disponibles sur notre store public. Donc on a à peu près plus de 7000 paquets qui sont mis à disposition sur notre store. Donc par exemple si vous avez besoin de 7-Dip sous Windows vous pouvez du coup directement l'importer dans votre dépôt privé pour pouvoir ensuite l'installer sur vos machines. Donc au niveau de notre store pour revenir sur cette partie là on a un outil en renteinte qui s'appelle l'UTI et qui permet de builder automatiquement les paquets. Les paquets qui sont disponibles sur notre store en se basant sur le site de l'éditeur. On va du coup voir vérifier s'il y a des nouvelles versions qui sont disponibles. Et si c'est le cas on va venir builder le paquet, le tester et du coup s'il est en erreur un de mes collègues devra rectifier l'erreur et ensuite il passera dans une moulinette VIRES totale et sera ensuite mis à disposition sur notre store. Si vous voulez plus d'informations sur notre outil, l'UTI, nous avons fait une vidéo dédiée sur le sujet. Si jamais vous souhaitez installer un paquet qui n'est pas disponible sur notre store ou parce que vous voulez faire un script de configuration, ce genre de choses, vous avez la possibilité de créer vos propres paquets WAPT. Pour ça vous allez dans générer un modèle de paquets, modèle de paquets et pour ça vous pouvez soit importer un messi ou un exe. Soit vous avez toutes ces possibilités pour créer un paquet et ensuite par exemple là je peux venir chercher un messi. Donc ça va reconnaître toutes les informations et ensuite je vais pouvoir créer mon paquet. Donc pour ça on peut utiliser un outil qui s'appelle Pscriptor et donc du coup dans la partie contrôle, mettre les informations de base générale du paquet et dans la partie setup, la partie installation, désinstallation, etc. Une fois que vous avez cherché les paquets que vous souhaitez installer ou créer vos propres paquets, vous allez pouvoir créer des groupes de paquets. Donc par exemple là je vais créer un groupe pour le service communication où je vais lui mettre à disposition plusieurs logiciels pour qu'ils puissent l'utiliser et l'avoir sur sa machine. Et donc du coup ce groupe de paquets je vais pouvoir l'attribuer à une OU, par exemple communication, si j'en ai eu. Donc pour la partie déploiement, on doit retourner dans la partie inventaire et du coup pour ça soit on déploie sur tout notre parc, soit sur une OU, soit sur une machine en particulier. Et du coup on vient glisser, je vais déposer le paquet ou le groupe de paquets qu'on souhaite installer. Donc par exemple je souhaite installer PDF-Creator, je vais le mettre ici et soit je vais faire enregistrer et appliquer pour lancer l'installation immédiatement, soit je vais faire simplement enregistrer et du coup par défaut l'installation se fera à l'extinction de la machine. Autre possibilité pour installer des mises à jour et des logiciels, donc là on voit bien que la machine est passée en tout upgrade, là je peux proposer la mise à jour à l'utilisateur. Et du coup l'utilisateur va recevoir une pop-up où il a un temps défini pour accepter ou non la mise à jour et s'il fait pas maintenant, la mise à jour se fera à l'extinction de sa machine. Autre possibilité pour déployer des logiciels avec PapiT, c'est le Cell Service. Donc c'est un catalogue de logiciels qu'on met à disposition à l'utilisateur, où il va pouvoir installer, désinstaller et mettre à jour des logiciels sans être administrateur de son poste. Et du coup pour ça on va créer une règle de Cell Service dans le dépôt privé qui va se baser sur son groupe de sécurité. On va lui mettre à disposition plusieurs logiciels dont il pourrait avoir besoin. Donc c'est notamment intéressant d'utiliser le Cell Service pour éviter que les utilisateurs vous appellent sans arrêt pour installer les logiciels. Vous leur mettez à disposition certains logiciels qui ne sont pas forcément nécessaires. Et du coup ils pourront les installer en autonomie et de manière sécurisée. Pour continuer sur les fonctionnalités, vous allez pouvoir également gérer les mises à jour Windows avec PapiT. Pour ça on vient se connecter sur le site de Microsoft pour voir les nouvelles KB qui sont disponibles. Ensuite le serveur viendra remonter l'information. Et du coup si un agent APT a besoin d'une mise à jour, ça remontre l'information au niveau de la console. Et du coup on pourra venir installer la mise à jour Windows. Soit en créant une règle spécifique ici qui interdit ou autorise certaines KB. Soit vous pouvez faire un paquet qui autorise par exemple toutes les KB critiques à s'installer. Et du coup APT ne viendra installer que les mises à jour nécessaires sur la machine pour limiter du stockage et de la bande passante. Si vous avez besoin d'information à un moment précis sur votre parc, vous pouvez utiliser la partie reporting. Donc pour ça, ça va être des requêtes SQL. Donc quelques requêtes sont déjà à disposition. Et vous pouvez ensuite soit l'exécuter directement dans la console. Ou l'exporter vers un tableur si vous voulez avoir des graphiques, ce genre de choses. Vous pouvez également créer vos propres requêtes puisque c'est des requêtes SQL. La partie dépôt secondaire va être utile notamment si vous êtes en multisite. Vous allez pouvoir créer des dépôts qui seront miroirs du serveur principal. Et ensuite selon des règles, donc selon le domaine IP ou le site de l'agent. vers quel dépôt il devra se diriger pour limiter la bande passante. Donc ça fonctionne aussi bien sur les paquets WAPT, sur la partie mise à jour Windows et sur la partie déploiement d'OS. En parlant de la partie déploiement d'OS, WAPT gère la partie déploiement d'OS pour la partie Microsoft. Donc pour ça, on vient télécharger un WinPE. On met la partie ISO d'installation, configuration pilote et du coup celle de la partie déploiement d'OS se fait soit via réseau par PXE, soit en USB. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette fonctionnalité là, on a fait un webinaire dédié sur le sujet et une vidéo également dédiée sur le sujet. Donc je vous invite à consulter notre chaîne YouTube. Pour continuer sur les fonctionnalités, vous êtes plusieurs dans votre service informatique. Vous allez pouvoir créer des droits différents selon les utilisateurs pour l'accès à la console. Donc par exemple, mon utilisateur, par exemple J.Dupont, pourrait simplement avoir le droit d'uniquement de créer des paquets ou avoir accès à certaines OU et du coup ne pourrait agir que sur les droits qui lui sont attribués. Donc on peut créer des droits différents selon les utilisateurs. Donc pour ça, on peut donner les droits à J.Dupont par exemple, uniquement pouvoir créer des paquets ou lui donner accès à certaines OU et ne pourrait avoir accès qu'aux actions qui lui sont attribués. Avec WAPT, on a aussi des fonctions d'audit. Donc pour ça, on a des paquets d'audit, par exemple sur cette machine là. Nous avons deux paquets d'audit, un paquet d'audit BitLocker et un paquet d'audit qui vérifie que l'utilisateur n'est pas administrateur de son poste. Donc en fait, on peut faire plusieurs paquets d'audit sur WAPT. La présentation est désormais terminée. Cette vidéo de présentation touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez tester WAPT Enterprise, rendez-vous sur notre site Tranquille.it où mes coordonnées sont en bas de la vidéo. Vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires et nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !